Alhamdulillahi Rabbin Aanamin La deuxième partie de notre programme destinée à l'apprentissage des sciences religieuses Nous avons choisi pour celui-ci Usoulou Al-Tafsir Le livre pour cette matière sera Usoulou Al-Tafsir du Cheikh Mohamed Ibn Salih Al-Ufaymin Rahimahullah Ta'ana Al-Darsu Al-Awwalu Al-Muqaddimatu Olum القرآن كثيرة ومنها التجويد والتفسير وأصول التفسير وآيات الأحكام والرسم والسند والناسخ والمنسوخ ودرسنا من هذه العلوم التجويد واخترنا للمرحلة الثانية من برنامجنا غلم أصول التفسير أصول التفسير كسك أصول التفسير؟ استراحاً هو قواعد تعين على فهم كتاب الله وتفسيره وموضوع هذا العلم كتاب الله العزيز أما فائدة هذا العلم فاعلموا أن شرف العلم بشرف المعلوم وهذا قاعدة في العلوم فإن العلوم تتفاوت فلما كان المعلوم كتاب الله عز وجل وتفسيره كان هذا العلم من أشرف العلوم ومن أجلها ومن أهم الكتب التي صنفت في هذا العلم مقدمة في أصول التفسير للإمام التقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى المتوفى سنة 28 و700 والبرهان في غلوم القرآن لبدر الدين الزركشي المتوفى سنة 40 و90 و700 ومن أجمع كتوب أصول التفسير الإتقان في غلوم القرآن للجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 11 و900 كما تطفير أن تطبيق سلط وأصول؟ ومن أصول الأصول Il s'agit des règles par lesquelles nous allons comprendre et interpréter le Qur'an. Donc le sujet de cette science est littéralement le livre d'Allah. Ensuite, quel est l'intérêt et l'importance de cette science ? Sachez qu'il existe ici une règle qui dit « Sharaf-ul-Rilmi bi-sharafi el-Marloum » C'est-à-dire que l'importance et la grandeur d'une science dépend de ce qu'elle contient. Nous comprenons alors que lorsque le contenu de cette science était la compréhension et les outils par lesquels nous allons interpréter le Qur'an, eh bien cela fait de cette science une des plus nobles et une des plus grandes. Quant aux livres qui ont été écrits dans Usul al-Tafsir, nous trouvons parmi les premiers ouvrages qui ont été écrits « Muqaddimatoun fi Usul al-Tafsir » de l'imam Ibn Taymiyya. Ensuite, un des premiers ouvrages assez larges sur le sujet Quant au livre qui est certainement le plus large, ou du moins un des plus larges sur le sujet, c'est Pourquoi ? Car son auteur a pu profiter de ses prédécesseurs. Ouçul al-Tafsir yestamilu al-Abouabin kathiretin. Ou minhâzihi al-Abouabin asma'u al-Qur'an wa s'uwarihi. Ou nuzul al-Qur'an. Ou babu nuzul al-Qur'an yestamilu kathalik al-Abouabin ardha. Ou minhâzihi al-Abouabin ma'awwal ma'nazala min al-Qur'an. Ou ma'akhir ma'nazala min al-Qur'an. Ou asbabu al-Nuzul. Ou al-Makkii wa'al-Madanii wa'iru thalika. Ou jem'u al-Qur'an wa tar-tiibu'u. Fihaz al-Bab s'nadurus man jem'a al-Qur'an aul'an. Ou man jem'a al-Qur'an aul'an. Ou man jem'a al-Nas al-Mus'haf wa'hid. Thumma s'nadurus al-Tafsir wa'al-Mufassirin. Fihaz al-Bab s'nadurus ma'u'a al-Tafsir haqiqatam. Ou ma'a maragi'u al-Tafsir. Ou man al-Mufassiruna al-Mu'atamadu'a al-Alihim fi'haza al-Fan. Thumma babu ihaami al-Tafsir. Thumma babu al-Muhkami wal-Mutachabi. Thumma babu al-Muhkami wal-Mutachabi. Thumma babu al-Qasami. Thumma babu al-Israéliyat al-Lati kathurat fi kutubi al-Tafsir. Sachez que les chapitres de Ousul al-Tafsir sont nombreux. Parmi les plus importants, asma ou al-Qur'an. Les noms du Qur'an et des surats. Ensuite, nous oulons le Qur'an. Comment le Qur'an a été révélé ? Dans quel ordre ? Quels sont les premiers versets révélés ? Quels sont les derniers versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Les causes de révélation et les endroits, les époques de révélation. Ensuite, jammu al-Qur'an wa tarati buhu. Comment est-ce que le Qur'an a été compilé ? Quelle est la première personne qu'il a rassemblé sous un seul mousraf ? Et quelle personne a rassemblé les musulmans sur une seule lecture ? Ensuite, Tafsir wal-Mufassirun. Qu'est-ce que le Tafsir et qui sont les interprètes du Qur'an dignes de confiance ? Ensuite, un grand chapitre qui s'appelle C'est-à-dire les versets qui pourraient laisser croire qu'ils se contredisent. Comment se comporter avec ces versets et comment les comprendre ? Ensuite, Ceci est un chapitre très important dans la croyance. Al-Qassamu, qui est le fait de jurer. Ensuite, un des derniers chapitres que nous étudierons, c'est Car certains livres de Tafsir sont remplis de ces récits. Qu'à l'imam Muhammad ibn al-Salih al-Guthaymin rahimahuallahu ta'ala Alhamdulillahi n'ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru wa natuobu ilayhi wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayi'at a'amalina Min yahdihillahu fana mudillelah wa min yudlil fana haadiyelah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima Cette partie se nomme khutbatu al-hajah Cette khutbat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons Comme Ibn Mas'ul l'a dit Jusqu'à la fin de cette khutbat Il est légiféré de commencer un livre ou un prêche ou une affaire importante par cette khutbat Amma ba'du fa'inna min al-muhimmi fi kulli fannin an yata'allama al-mar'u min usulihi ma yakounu aounan lahu ala fahmihi wa takhridjihi ala tilkal usuli Min al-muhimmi est parmi les choses importantes fi kulli fannin dans toutes les matières An yata'allama al-mar'u min usulihi ma yakounu aounan lahu ala fahmihi Que la personne étudie de ses fondements ce qui va l'aider à la comprendre Liyakoun al-ilmuhu mabniyyan ala ususin qawiyyatin wa da'aima rasikhatin Afin que sa science soit construite sur des fondements forts Wa da'aima rasikhatin est des piliers fermement ancrés Wa qad qila man hurima al-usula hurima al-usula Ceci est une règle que les gens de science citent Cette règle est men hurima al-usula hurima al-usula Littéralement Celui qui a été privé des fondements sera privé d'arriver Ce qui est voulu par cette règle c'est celui qui a été privé de l'étude des fondements des sciences religieuses Sera privé d'acquérir celle-ci Car la bonne compréhension d'une science repose toujours sur la compréhension de ses fondements L'auteur nous dit que la plus noble des sciences est la science du tafsir Pourquoi ? Car c'est la science par laquelle nous comprenons le livre d'Allah Ensuite il nous dit Et certes les gens de science ont légiféré pour cette science des fondements De même que les gens du hadith, les savants du hadith ont légiféré pour la science du hadith des fondements De même que les fouqaha, les juristes consultes ont également légiféré pour cette science, pour la science du fiqh des fondements Vous retrouvez ici les trois sciences que nous avons prévues d'étudier à travers notre programme Donc ici la cause De l'écriture de ce livret L'auteur nous dit qu'à la base ce livret était destiné à l'enseignement de cette science Pour les élèves de l'institut scientifique dans l'université de l'imam Mohamed ibn Masoud Ensuite certaines personnes ont vu qu'il serait bénéfique de faire de ce programme un livre seul Ils ont donc proposé cela au shir Et le shir en a fait un livret qui se nomme Et ceci se résume Dans ce qui suit Le premier chapitre Dans ce qui concerne lesquérants de l'amours Dans ce qui concerne lesquérants de l'amours والقرآن مكي ومدني وبيان الحكمة من نزوله مفرقا وترتيب القرآن وكتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما ثم في الباب الثاني التفسير معنى التفسير لغتان وسترحان وبيان حكمه والغرض منه والواجب على المسلمين في تفسير القرآن l'auteur ici nous présente les chapitres que contient le livre إذن الباب الأول القرآن سندرسو فيه معنه واسماه وأولا وآخرا ما نزال منه واسبابا نزولي والمكي والمدني وجمع القرآن هذه الفسول التي سندرسها في باب الغرآن ثم قال رحمه الله تعالى المرجع في التفسير إلى ما يأتي المرجع à le sens ici de référence sur quoi nous nous appuyons 1. 10. 13. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 17. 18. 19. 20. 23. 25. 25. 26. 17. 18. 19. 20. 22. 22. 24. 24. 26. Quatrièmement, par les paroles des tabirines, ceux qui ont pris la science du tafsir directement des sahabas. Et cinquièmement, par ce que les mots impliquent dans leur sens religieux et leur sens linguistique. Et si le sens linguistique et le sens religieux divergent, alors nous prenons le sens religieux. Les types de divergences que nous trouverons dans le tafsir. Cinquièmement, tarjamatou al-Qur'an, tarifouha wa anwarouha wa hukmou kulli nourin. Khamsou tarajima muqtasaratin lil-mashhurin bit-tafsiri. Thalathun nissahaba wa thnatani lit-tabirin. Ensuite, nous verrons cinq biographies parmi les illustres de l'interprétation du Qur'an. Trois compagnons et deux tabirin. Ensuite, nous verrons al-muhkam wal-mutashabih, un chapitre très important et plus particulièrement dans le dogme. Muhimu at-ta'arudi min al-Qur'ani wal-jawabu anhu wa amthilatun min dhalika. Ensuite, les versets qui peuvent laisser croire qu'ils se contredisent. El-qasamu tarifouhu adatuhu wa faidatuhu. Ensuite, el-qasasu tarifouha wal-garadu minha wal-hikmatu min takrariha wa akhtilafiha fit-tuli wal-qasri wal-usloubi. Ensuite, les histoires, c'est-à-dire les histoires qui sont relatées dans le Qur'an. La sagesse qu'il y a dans celle-ci est la sagesse qu'il y a dans leur répétition. Pourquoi à tel endroit elle est longue ? Pourquoi à tel endroit elle a été relatée sommairement ? Ensuite, les textes et les récits des enfants d'Israël et la position des gens de science par rapport à cela. Ensuite, nous verrons al-damir. Al-damir, comme vous le savez, c'est le pronom. Il y a également dans ce chapitre beaucoup de choses à dire. Parmi celles-ci, al-adhar fi maudiri al-idmar. Pourquoi à certains moments Allah a mentionné le nom d'ahir plutôt que le pronom ? Et pourquoi dans d'autres endroits le contraire et d'autres règles propres à cela ? Fons-tu le القرآن الكريم القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع تقول قرأ قرآن وقرآن كما تقول غفرا غفرا وغفران فقرآن وقرآن مصدران للفعل قرأ فعلى المعنى الأول معنى تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي بمعنى متلو أي مقلوء وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا باسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس قال تعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِينَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِنُونَ Qu'est-ce que الْقُرْآنَ de rassembler ? Le masdar, ici le Qur'an, sera dans le sens de إِنَّا أَنْزَلْنَا c'est-à-dire littéralement celui qui rassemble الْجَامِرْ الْجَامِرْ un sens religieux Nous disons du premier لَرَطَنَ c'est-à-dire dans la langue ou فِلْلَرَ Du deuxième إِسْتِلَحَن ou فِلِسْتِلَح c'est-à-dire dans le jargon Le troisième nous dirons شَارْحَن c'est-à-dire religieusement parlant La différence entre الْإِسْتِلَحْ وَأَشَارْ c'est que l'إِسْتِلَحْ c'est un sens qui a été dérivé par les hommes c'est les créatures qui ont choisi de prendre ce mot pour l'utiliser dans tel ou tel sens dans une science particulière ou dans la science en général tandis que le sens شَارْحِ c'est-à-dire le sens religieux c'est le sens qu'Allah lui-même a choisi ou le prophète صلى الله عليه وسلم a choisi ou alors c'est le sens réel dans l'islam pour cette chose Donc qu'est-ce que الْقُرْأَن فِي شَارْحِ c'est-à-dire dans la religion c'est كَلَمُ اللَّهِ تَعْلَى c'est la parole d'Allah الْمُنَزَّلُ qui a été descendu, révélé على رسوله sur le prophète صلى الله عليه وسلم خَاتِ مِنْ أَنْبِيَائِهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم الْمَبْدُوُ بِسُورَةِ الْفَاتِحَةِ Celui qui commence par la surat de Al-Fatiha الْمَخْتُومُ بِسُورَةِ الْنَاسِ et qui se termine par surat Al-Nas وَقَدَ حَمَا اللَّهُ تَعَالَا هَذَا الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ مِنَ التَّغْيِّرِ وَالْزِّيَادَةِ وَالنَّقْسِ وَالْتَّبْدِينِ Et certes Allah a préservé ce Qur'an de tout changement ou tout ajout ou tout manquement ou tout remplacement حَيْثُ تَكَفَّلَ عَزَّ وَجَلَّ بِحِفْذِهِ تَكَفَّلَ بِحِفْذِهِ car il a pris en charge la préservation فَقَال إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل إلا هتك الله ستره وفضح أمره وقد وصفه الله تعالى بأصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله وأنه حاكم على مقبله من الكتب قال الله تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَةِ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون إنه لقرآن كريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وقال تعالى وَلُأَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشَّةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلْنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّنُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَزَادَتْهُمْ رِجِسًا إلى رِجِسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ فَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ Ici encore, l'auteur nous cite des versets avec des adjectifs du Qur'an تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرًا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ وَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ مَصْدَرُ شَرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الَّتِي بُغْثَ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَى كَافَّةِ النَّاسِ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ الْنَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى الصِّرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ وَسُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِهِ وَسَلَّمْ مَسْدَرُ تَشْرِيعٍ أَيْضًا كَمَا قَرَّرَهُ الْقُرْآنُ قَالَ اللَّهُ تَعْلَى مَنْ يُطِعْي الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرَسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيَ اللَّهُ وَمَنْ يَعْصِلْنَاهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ وَرَّحِيمُ الْخُلَاسَةُوا Le résumé Nous ferons après chaque leçon un résumé, un condensé des informations vues dans la leçon Comme Luther l'a mentionné, le Qur'an, c'est le masdar du verbe qara'a qui lui a deux sens, soit jama'a, soit tala'a Donc dans le premier sens, le Qur'an sera el-jam'ir, c'est-à-dire celui qui est rassemble, réuni Et dans le deuxième sens, el-matru, c'est-à-dire celui qui est récité Mais sachez également que certains savants voient que el-Qur'an est un nom propre pour le livre d'Allah Et d'autres également voient que c'est un adjectif à la wazni ful'an أَسْمَأُوهُ أَوْسَالَهَا بَعْدُهُمْ إِلَا خَمْسِينَ أَسْمَا مِنْهَا الْفُرْقَانِ أَذِّكْرُ حَبْلُ اللَّهِ أَلْكِتَابُ كَلِمَتُ تَقْوَ Quant au nom du Qur'an, certains savants ont dénombré plus de 50 noms pour celui-ci El-Furqan, c'est-à-dire celui qui discerne entre le vrai et le faux Entre le halal et le haram El-Zikru, le rappel, Hablullah, la corde d'Allah, el-kitab, le livre كَلِمَتُ تَقْوَ La parole de piété أَوْسَافُهُ Ses adjectifs Quant aux adjectifs du Qur'an, ils sont très nombreux Parmi eux C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute Dans celui-ci Houdan, une guidance Moubīnoun, explicite Mouhaïmīnoun Mouhaïmīnoun a deux sens Soit le sens de celui qui a la suprématie sur une chose Ou alors celui qui confirme ce qui l'a précédé Arabiyoun, arabe Car le Qur'an est en arabe Lari wa jafihi Et ainsi de suite Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ Sous-titrage ST' 501